Bonjour, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est d'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID-19 pour aujourd'hui, le 1er juin 2022. On va commencer avec les statistiques locales. Voilà, on est rendu à cinq hospitalisations, avec une aux soins intensifs. Au niveau des hospitalisations comme telles, si on voit la trajectorie ici, vous voyez, on va en diminuant, ça c'est les cas qui sont admis à l'hôpital qui sont positifs pour COVID. L'autre graphique ici démontre les cas admis pour COVID à nos quatre hôpitaux régionales. Vous voyez que ça commence à diminuer, donc est rendu à cinq. Doucement, on voit le même type de diminution à travers l'Ontario aussi. Au niveau des pourcentages de positivité, on a encore, vous voyez, on était à plus que 20 % il y a à peu près un mois et demi. Et vous voyez, ça diminue. Là, on est rendu à peu près 7 %. La moyenne à l'Ontario, c'est à peu près 8 à 9 %, donc c'est moins. Donc ça, c'est une bonne direction. Au niveau des flambées, les éclosions, encore, ça commence à diminuer doucement, tranquillement, beaucoup moins qu'on était il y a à peu près un mois et demi. Et on voit ici l'eau usée, la même chose, ça va diminuer. On a un plafondement ici, ça c'est Oxbury. Ici, on voit Cornwall qui a diminué pas mal, avec un très bon plafondement ici. Et on voit la même chose avec Castleman aussi, ça va diminuer. Et donc, on pourrait voir ça à travers d'Ontario aussi. Juste pour vous démontrer, ici, ça c'est l'eau usée de COVID, le taux en Ontario. Vous voyez, on a une bonne direction en diminuation. Et si on voit l'autre ici, on voit qu'à l'est et à travers d'Ontario, soit ça a plafonné ou ça a diminué. Et donc, on a des bonnes signes à travers de la province aussi. Si on voit ici, on va vous démontrer les statistiques d'Ontario. Vous voyez ici que les admissions, c'est l'orange, les cas bleus et les admissions de soins intensifs sont très plates ici. Vous voyez, on a une très bonne diminution à travers d'Ontario. Et au niveau des bureaux de santé, tous les bureaux de santé à travers d'Ontario, on les voit ici, voilà, ont des diminuations des cas depuis les dernières 14 jours. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Au niveau des vaccins, je peux vous dire qu'on a fait du bon progrès, mais on a encore du travail à faire. Donc, si on démontre ici le taux de vaccins administrés, on est très haut aux premières et deuxièmes doses à travers tous les âges. On commence à 12 ans et plus. Mais vous voyez, le gris, c'est la troisième dose. Donc, on a un bon pourcentage de troisième dose chez les personnes de 60 ans et plus. Mais vous voyez, on a du travail à faire pour le restant de la population. Et c'est très important d'aller chercher votre troisième dose. C'est disponible partout. C'est facile à l'avoir. Il faut dire aussi que la troisième dose va augmenter la protection et la durée de protection contre l'omicron et l'hostalisation en comparaison de deux doses. Et aussi, ça va prévenir la personne qui est infectée avec la troisième dose d'être contagieux. Donc, on a des bonnes raisons pour lesquelles on a besoin d'augmenter la troisième dose et continuer à augmenter le débit de quatrième dose chez les personnes de 60 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que maintenant, on a un trajet avec une diminution des statistiques, des indicateurs du pandémie. Il faut dire aussi qu'on est encore dans un état de pandémie mondiale. Il y a des pays à travers du monde qui ont encore un taux de vaccination qui est très bas et aussi qui ont beaucoup de cas augmentants. Et c'est pour ça qu'on a des mesures. Si on fait des voyages internationaux, quand on retourne ici, il fallait faire des tests, etc. Ça, c'est une vigilance et surveillance très importante pour prévenir les nouveaux variantes, etc. Et donc, ça, ça va être réévalué. Pour nous, dans l'Est d'Ontario, je pense que l'été va être beaucoup mieux. On va continuer avec les précautions de santé publique, comme lavez vos mains, ne sortez pas quand vous êtes malade, etc. Et la plupart des activités vont être à l'extérieur, qui est beaucoup moins de risques. Et avec toutes les diminutions de positivité et tous les autres indicateurs, on va avoir un risque moins élevé pendant l'été qu'on avait en mois d'avril, par exemple. Donc, on pourrait avoir un meilleur été, ça veut dire plus normal que les années précédentes. Mais encore, si vous allez dans des places à l'intérieur avec beaucoup de gens, surtout que vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas l'état de vaccin, leur cas de vaccin, leur état de vaccin. Ou si vous avez des problèmes médicaux vulnérables, portez le masque encore. On n'a pas le mandat, mais on le recommande dans ces situations. Et le plus qu'on rentre à l'été, le moins important ça va être. Mais encore, c'est une bonne chose si vous n'êtes pas sûrs, portez le masque à ce moment-là. Et faites-vous vacciner première, deuxième et troisième ou quatrième dose. C'est disponible à travers d'Ontario. Avant que je finisse, juste pour rappeler que l'été commence, on va continuer avec nos messages au niveau de sécurité pendant l'été, soit de natation, de piscine, d'être sécure au niveau de la soleil, la protection solaire, etc., et aussi la protection contre le West Nile virus et la maladie de l'EM aussi, ça fait toujours attention. Mais je pense que grâce à toute la collaboration que nous avons eu de la population en général, on est rendu dans une place où on a un taux de vaccination pas mal élevé, première et deuxième dose, et on commence à augmenter les troisième et quatrième dose, surtout qu'on veut protéger les vulnérables avec les antivirales, etc. Donc, je pense qu'on va avoir un été tranquille et on se prépare pour ce qui va arriver en fin d'été ou début en automne. Peut-être qu'on va avoir d'autres cas qui vont recommencer à augmenter, mais on est dans une différente place cette fois-ci. Et aussi, peut-être qu'on va avoir des autres virus, l'influenza, etc. Mais pour le moment, pour les prochains, je pense, deux mois, ça va aller beaucoup mieux que les années précédentes. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada